On parle maintenant de la situation au Maroc où le bilan continue d'augmenter et la situation reste dramatique là-bas au fur et à mesure qu'on prend l'ampleur, la mesure du drame. Un des problèmes, bien sûr, c'est qu'il y a beaucoup de régions qui sont coupées du reste du monde à cause des routes et évidemment, ça rend les recherches là-bas plus difficiles. Nabil Amdaoui, donc, est un bénévole marocain qu'on va retrouver sur le terrain. Il est à Taroudante, qui est donc une ville qui se trouve à l'ouest d'Agadir et on le retrouve en direct. Nabil Amdaoui, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, je vous en prie. Bon, je vous ai vu en fin de semaine puis vous étiez sur le terrain, vous aidiez les gens à récupérer de l'aide et à organiser les choses. C'est en fin de semaine ce terrible drame-là. Les jours passent, mais le problème reste toujours aussi important. Alors, racontez-nous ce que vous vivez et voyez sur le terrain. Écoutez, bon, depuis le vendredi, le premier jour, j'étais à Marrakech. Je suis là. Donc, je vous disais, en tant que producteur média événementiel, nous avons mis à profit tout notre matériel et notre expertise en groupement, en réseau de prestataires. Et nous avons intervenu dans l'endroit le plus proche de Marrakech. On est monté un petit peu dans les montagnes. Vous savez, le Maroc, c'est beaucoup de villes modernes, mais les côtés rurales, c'est construit en pisé, c'est de la terre. C'est effarant. Quand on sort des villes, c'est effarant. C'est des villages entièrement rasés. Encore dans les villes, on arrive un petit peu à relativiser. Mais une fois qu'on est dans les villages, c'était effrayant le premier jour. Mais une fois le choc passé, on a continué à arpenter les routes et à mettre en place différents dispositifs en effectuant des approvisionnements en matières premières, nourriture, eau, du lait, des couches, etc. dans différentes villes du Marrakech, et en les dispatchant dans différentes zones ou villages de zones enclavées. Donc, voilà. Est-ce qu'on cherche encore d'éventuels survivants au tremblement terre aussi maintenant? L'effort est mis pour les gens qui sont là. Écoutez, j'ai eu une information qui n'est pas encore avérée. Nous avons encore trois équipes de secourisme. Pour autant que je sache, à mon niveau, une fois de plus, je suis un acteur privé, mais je travaille en collaboration, bien entendu, avec les autorités. J'ai entendu dire qu'ils ont retrouvé une petite fille tout à l'heure. Et quand je les ai demandé... Oui, allez-y, allez-y, Mme Nabil. Oui, mais de me concernant, j'ai accompagné une équipe de secouristes pendant 24 heures. Pendant toute la journée, nous n'avons rien trouvé. C'était une fois que nous sommes arrivés hier à Tarotante. Nous étions avec une équipe de cinq chiens et sept secouristes. Mais en bas. Nous avons fait plusieurs villages en bas. Quand on arrive dans ces villages qui ont été ravagés par le tremblement terre, où les gens n'ont pas eu souvent de gens qui venaient de l'extérieur depuis le tremblement terre, comment vous découvrez ces gens-là et comment ils sont quand vous arrivez là? Moi, je dirais que les gens sont très sereins. Vous savez, j'ai une expérience... En fait, je suis devenu quelque peu une sorte de visage de peut-être cette action sociale des citoyens, etc. Mais il y a plein de gens qui font ce que je fais. Je dis uniquement mes réseaux sociaux, je relais de l'information, et je sers de point de jonction entre des gens qui ont des moyens, qui veulent faire passer des offres en nature, avec des gens qui ont un certain besoin. Mais au préalable, je me déplace systématiquement dans les villes, et je vois de moi-même ce qu'il en est. Car des fois, l'information diffère. Et qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, justement, Nabil? Ben, c'est un déploiement normal après une catastrophe naturelle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Après les premières 24 heures, 48 heures, un séisme d'une telle amplitude sur un périmètre de plusieurs centaines de kilomètres, c'est pas un coup de baguette magique où est-ce que, tac, on déploie un dispositif. Une armée, c'est aussi régi par un certain organigramme. Il y a un rang à respecter. Donc, je pense que ça se passe normalement. J'ai vécu des ouragans en Floride. Vous savez, j'étais en Floride pendant Katrina, pendant Francis. J'ai vécu des catégories 4 et 5 hurricanes. Et tout le temps, après des trucs comme ça, c'est une onde de choc. Mais maintenant, voilà, les gens, ils commencent à réaliser qu'il faut rester lucide, il faut rester clair. On a vécu des drames, on a vu des gens dans des villages. En gros, là, on a rencontré un monsieur, le pauvre, il a enterré sa femme et ses trois enfants. Ils étaient ensevelis. Quand il les a trouvés sous les décombres, ils étaient en position fétale, ils étaient en train de dormir. Et il te parle. Et lui-même ne pleure pas. Il croit, je suis en train de le voir et ça n'a pas envie de pleurer devant lui. Et on puise la force de ces gens-là, qui en fait sont très, très forts, qui ont vite réalisé ce qui se passait, qui ont vite réalisé que, voilà, il fallait s'armer de patience. Oui, il y a du désarroi, mais il y a aussi beaucoup de... J'ai été surpris par le niveau de sérénité, comment dirais-je. Par la résilience des Marocains, Nabil Hamdawi. Donc, je le rappelle, vous êtes bénévole sur le terrain, vous travaillez activement à aider aux secours. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui et bon courage et bonne chance. Merci à vous pour l'intérêt porté. Au revoir.